bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour l'épisode 7 de votre let's play sur soma alors la dernière fois on avait fait beaucoup d'efforts pour rien pour finalement perdre le véhicule qui aurait dû nous amener jusqu'à l'arche et ensuite on était allé dans ce laboratoire pour finalement découvrir qu'on était une sorte de machine posée sur un corps humain et que c'est comme ça qu'on arrive à avancer et à être beaucoup plus fonctionnel que tout ce qu'on a croisé jusqu'ici et pour ce qui est de l'objectif je vais laisser parler encore une fois le jeu j'ai pris une nouvelle capture d'écran pendant le chargement et on va voir ce qu'il nous dit le plan qui consistait à utiliser le dunbat pour descendre dans les abysses à échouer simon et catherine ont décidé de se rendre à omnicron pour utiliser le climber mais simon doit d'abord trouver un moyen de sortir de tétas voilà alors c'est parti c'est ce qu'on va faire on va franchir cette porte devant nous et et continue aux aventures voilà ok ok belle belle zone de chargement coucou oh là là ça me rappelle un endroit dans pénombre à 2 ça oh là là ces couloirs qui font le tour avec le mec avec un méchant qui fait le tour comme ça oh là là il y avait un truc comme ça c'était une sorte de couloir en huit tu vois et les mecs faisaient la ronde et nous il fallait qu'on aille dans différentes pièces autour de ce huit tu vois oh là là non c'était chaud ça voilà on va voir je vais mettre la lampe là je vois qu'il ya plein de trucs attend toujours ces caméras mais qui servent pas à grand chose allo d'accord j'aime pas ces effets là bon d'accord il ya plein plein d'endroits mais c'est immense attend j'avais vu des trucs qui brillent allons voir les trucs qui brillent est ce que ça va encore créer ah on a un plan attend on va essayer de le prendre en capture d'écran est ce que ça marche toujours cette technologie au service du let's play voilà et si je fais ça attend je bouge un peu si je fais ça on le retrouve alors ça marche bien hop là alors qu'est ce qu'on a allez on va prendre est ce qu'il ya vous êtes ici pas du tout mais de façon on sort de là voilà on sort d'ici quand on avance on arrive en effet sur l'ascenseur donc le main lift ok au mega management casing casing c'est quoi mettre dans des boîtes comme ça je sais pas là c'est le dépôt des ordures ouais tout un tas de trucs un peu corporate un storage ici des bureaux la salle d'examen salle de conférences à la baie médicale le laboratoire médical des toilettes ouais et plein de petites pièces qui doivent être des appartements je sais pas quoi on verra bien et des numéros ouais voilà 15 16 18 17 ok mais pas de légende et il ya le security checkpoint alors on a trois trucs en rouge on sort de celui là et je suis pas sûr qu'on puisse y rentrer et donc on va essayer de faire un peu tout je vais garder le je vais garder le plan sous les yeux puis on verra bien maintenant qu'on l'a pris à battant il ya ça aussi à plein de choses à trifouiller par ici alors ça erreur sécurité insérer la puce de connexion il nous faut une puce de connexion qui ira très bien là bip bip non attend parce que j'ai encore fait n'importe quoi voilà ça il s'agit de l'air Sous-titrage ST' 501 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 Sérieusement ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de lourd pour péter cette vitre ? Un extincteur, quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a ? On va essayer de trouver un extincteur. Oh, je suis paumé ! Donc là, on est derrière le storage. Où est-ce qu'on est ? On va vers office à droite et salle d'examen à gauche. Salle d'examen, très bien. Donc là... Oh mais sérieux ? Donc lui, on dirait qu'il s'est, je sais pas, suicidé, qu'on l'a gardé en vie quand même. Oh là 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 ! Ah ! Là, il y a un truc qui marche. J'entends des bruits de page, devient dingue. Ok. 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 Mais ça, c'est lourd ou pas ? Ah ouais, carrément. Attends. Oui. Oh putain ! Au secours ! Oh mais d'où il sort, lui ? Oh putain ! Arrêtez avec la musique, je l'entends pas. Après, il est pas loin là. Ok, il est là. Ils sont deux ? Non. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Bon, il est par là, écoute, on va aller ailleurs. Est-ce qu'on peut le faire dépopper ? Est-ce qu'il y a un truc comme ça ? Ou est-ce qu'il va falloir lire à toute vitesse ? Bon, la musique se calme. On va se planquer ici. Et ouais, voilà. Ok. Oups ! Oh non, 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 non ! Rien à foutre ! Dégage ! Allez-vous ! Ouah 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 ou Salaud ! Vous êtes mort ! J'appuie sur une touche. C'était pas la bonne touche. Oh non, je reprends la touche. Bon, j'ai le plan. Et je sais qu'il faut balancer un Bouddha dans la vitre. Ah non, mais vas-y ! Voilà. Donc là, je me planque de lui, tu vois. Bon, le verrou est toujours fermé, ça, ça va. Quoi ? C'est quoi ce bruit ? Bon, est-ce qu'il est attiré par le bruit ou pas ? J'en ai marre ! J'en ai marre ! Marre ! Marre ! Alors... Eh non, mais il est toujours là, il se balade, il fait sa vie. Super. Bon alors, comment ça se passe ? Qui es-tu, toi ? Oh, mais c'est Brandon ! Ok. Il y a des petites vibes de The Thing, hein, quand même. Coucou ! Ah ! Ça doit être la puce du... de l'ascenseur. Ok. Vas-y, je le trifouille. C'est parti. Critical System Failure. Reboot 4 choses, il n'y a rien à rebooter ici. Bon, et si le copain, il se balade toujours, on est mal barré. On va essayer de sortir sans qu'il nous voit, mais... C'est coton. On a toujours un trifouillis là-bas ? Ouais, je crois. On va aller voir. Non ! Fais pas de bruit ! D'ailleurs, est-ce qu'il y a une lampe ? Il n'y a pas de lampe. Quelle vie. Ok, ça, c'est encore trifouillable. Donc c'est vraiment une réserve, ok. Très bien. Non, ne rentre pas ! Bon, où est-ce qu'on essaye d'aller, hein ? Est-ce qu'on essaye de... Oh bah non, mais tu vois, il rentre. C'est quoi, cet IA ? Oh là là ! Bon, il se barre. Ok, il se barre par là, on va essayer d'aller à l'opposé. Il y a quoi vers l'endroit où il va ? Donc ça, c'est les salles qu'on avait repérées, on va voir. Alors. Prenez vos médicaments, madame. Voilà, on les a bien avalés. Euh... Ça. Attention, hein. Eckers. 16 janvier 2104. 66 ans. Sexe masculin. Terry Eckers. C'est l'un des pires cas que j'ai vus. Mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il s'est bouché les intestins avec du gel structurel. Je doute qu'il se réveille un jour du coma. Cela m'a rappelé la triste histoire de Heart à Lambda. Serait-il possible que le WoW soit capable de modifier et de reconstruire le corps humain ? Hum... Ah, mais en fait, ça, c'était la dernière entrée. Donc, juste un peu avant... Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques temps avant... Euh... Ouais, un mois avant. Bon. Vanessa Heart, 28 ans. Femme. Euh... Attends, attends. Il y a des bruits. Oh non, il est pas loin. Ça fait ce crush crush. Oh là 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 là. Au secours ? Je suis une poubelle. Ok. Ok. Donc ok, c'est Pénumbra 2. On fouille des trucs pendant qu'il y a une IA qui fait le tour. Ok. Allez, ça se calme. Art semble plutôt en forme compte tenu des circonstances. Elle ne souffre que de quelques contusions et d'une légère hypothermie due à la longue marche qu'elle a dû faire. Il est difficile de corroborer son histoire car elle est la seule à être revenue. Euh... Deux mois avant à peu près. Catherine. Catherine, 37 ans. Comme d'habitude, Shun ne dit pas un mot et fuit mon regard. Elle n'a aucune envie d'être ici mais Stromailleur a réclamé une autre évaluation. Shun n'est ni obstinée ni malhonnête mais dès qu'elle en a l'occasion elle préfère garder le silence. Elle a du mal à communiquer y compris avec les médecins. Catherine Shun manque de caractère. Elle est facile à tyranniser et à malmener. C'est une petite souris effrayée que je ne veux pas bousculer. Alors nous attendons que le temps passe en silence. Ok. Je pourrais dire des trucs du style, bon, elle ne parle pas. Elle passe ses journées dans ses livres et Shun lit évidemment mais je ne ferai pas ça. Alors Guy, qui a 41 ans, connera des morts. Il a réduit son cerveau en bouillie avec un WREM. Un maseur, je ne sais pas. A l'issue d'un Neuroscan Arc. C'était manifestement un adepte de la continuité qui s'est suicidé après avoir... pour avoir sa place à bord de l'arc. Mais ça ne t'empêchait pas d'avoir ta place à bord de l'arc ? Il y a un truc... On dirait que Catherine a mal expliqué un truc, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est que ces affaires ? Où nous mène tout ce sang ? Ah ! Ah non mais, alors... Je veux bien... Mais t'arrives quelque part et le mec il va rentrer dans la pièce pour faire coucou. A chaque fois ? Non, ça va. Donc ici, très bien. Petit plateau de fruits de mer habituel. Dans ce jeu maintenant. Ok, attends. Là, on est dans la baie médicale. On a l'air plutôt en sécurité. On va regarder le plan. Euh... La baie médicale, elle mène... Encore dehors en fait, ok. Et allez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, il a passé une porte et l'autre. C'est les deux portes qu'on voit sur le plan. Donc lui, il est en train de voyager... Ok, comme ça. Il prend la deuxième sortie en fait. Ah non, ça c'est la salle d'examen où on est. Et il a... voilà. Non, non, on est dans la salle d'examen, pas dans la salle médicale. Et on va essayer de passer à la salle médicale en sortant par la porte qu'il a ouverte. Ok, c'est parti. Donc ici, il y a un truc là que je vois posé jaune. Ça là. Mais... Mais tais-toi ! Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, il parlait de Hacker, c'est ça. Si c'est celui qui a fini ici, je pense que c'est à lui que va être dédié l'épisode. Voilà, alors maintenant en face, il y a la salle médicale. On va l'ouvrir. Voilà, et ça il l'entend. Ouais, ça il l'entend. Attends. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'ai bien fait de fermer la porte ? Est-ce que ça l'a attiré ? Oui, peut-être. On va voir. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a des trucs jaunes, un tableau, des flèches vertes. Ok, bon, il est bien spatialisé, ça c'est déjà ça. Les flèches vertes. Ouais, ok, nettoyez-vous les mains, c'est des lavabos. Ils ont des spécimens, d'accord. Alors, j'essaye de faire vite, hein, parce que... Donc d'accord, bien sûr. Hum... Très bien. Remarquable connectivité. Patchwork neural. Consommation de gel. Akers. Ah donc, c'est bien Akers qui a mangé du gel. Initialement en phase de reconstruction, croissance inhabituelle, tentative symbiotique. Rendez-vous au pied de la navette. Très bien. Alors, on reprend le plan. Là, on est au nord. Medical Laboratory. J'aimerais bien aller aux toilettes et aux archives. Et puis voir les petites pièces qui sont à côté des archives. Et il y a une security room si on part à droite. Donc, il faut ouvrir la porte qui est juste à côté de nous. C'est ça. Et partir sur le mur de droite. Bon, bah, allez. Bon, ça, ça va l'attirer, hein, mais... Ah ouais, mais il y a une grosse porte entre nous. Entre nous... Donc... Oh. Là, c'est sécurité. Ah bon ? Je voulais juste éteindre la lampe, moi, arrêter. Super. Il est là-bas. Je le vois. Plus de connexion détectée. Vas-y. Vas-y, mec. Mais non, mais te lève pas. Oh là là. Déverrouiller les portes ? Mais comment donc ? Contrôle clé, c'est quoi ? Erreur, la clé expirée. Procéder à une mise à jour. Mettre la puce à jour. Plus panneau, connecteur, clé de sécurité, machin truc. Allez. Plus de connexion mise à jour. Avec le petit bruit qui va bien. Message de sécurité. Alerte répartition. Alerte salle de conférence. Alerte salle des navettes. Allez, sas commun. Alerte hangar. Une énorme fuite de gel structurel a permis au haut de prendre le contrôle du Dunbat. Une quarantaine, ouais, a été décrétée pour éviter le pire. Nous n'avons vraiment pas besoin d'une machine intelligente de plus. Et ça, ça s'est fait en novembre, novembre, décembre, décembre. Ouais, d'accord. Ah, oui. Donc, je vais déverrouiller ça. Ressources restantes. Ah ouais, donc, il faut que je verrouille des trucs. Donc, le stockage. Le stockage, il y a un bitonio dedans. Mais la salle, la cabinet du médecin, salle d'examen. La salle d'examen. Ah, mais attends. Si on la ferme, on ne pourra plus passer. Donc, celle-là, on la ferme. Vas-y. Voilà. Là, on est bien. La salle d'examen, on s'en fout. Et on pourrait verrouiller d'autres portes. Bof. Je ne sais pas si c'est bien utile. Ah, il y a un petit bout de papier. Akers n'est pas seul. Au moins trois créatures proxy. Vérifier et condamner les portes. Descendre à l'étage inférieur. Navette vers Omnicron. Ah ! Ça va. Ça va. Je commence à comprendre comment il marche. Il faudrait qu'on arrive à écouter ce truc là-bas. Ouais, non, mais il est partout. Allez. J'ai failli oublier ça, hein. Soyez-en certains. Mais comment ? Voilà, j'ai fait un château. Allez, zou. Je ne suis pas là. Vas-y, j'arrête de bouger. Vas-y, j'arrête de bouger. Et il se barre. Ok, très bien. Bon, bah, il ne faut pas bouger les objets. Adams, machin, machin. Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ouais, c'est le personnel. Ils ont tous mal fini de toute façon. Mais... Quoi ? Je dois rester à côté ? Bon, bah, le jeu va se mettre en pause. Qu'est-ce que c'est ? Vraiment sympa, là, cette petite mise en scène. Ok, il arrive encore. Donc, on va voir où on va. Où est-ce qu'on va ? Là, on doit être dans la Security Checkpoint. Si on part de la zone et qu'on va vers la gauche, on arrive aux archives. On va essayer de faire ça. Et en face, il y aurait une porte qui mène juste vers une salle numérotée. Et derrière les archives, il y aura un couloir avec 4 petites pièces. On s'explose. Bon, voilà, il est là, il est de dos. Et il se barre. Très bien, allez. Ah ! Il n'y a plus d'archives. Zut. Faut que je reconsidère le chemin. Donc, on descend. On va essayer dans la salle de conférence, à droite. Il faut traverser ce couloir et aller par là. Il faut le suivre, en fait. Bon, là, il fait tout noir, c'est normal. Est-ce qu'il recule ou est-ce qu'il avance ? Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, il avance. Très bien. Donc, là, c'est une salle de conférence. Voilà. Et forcément, je rentre dedans et il va venir. Enfin, tu vois, bon. Bon, je ne vois rien. Je préfère rester encore dans le noir. Ok, il se barre. Très bien, salut. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir... Ok. Donc là, c'est encore un peu de l'or. Ah ouais, d'accord. Mais le truc, c'est vraiment étendu, en fait. Ah ouais. Bon, alors, où est-ce qu'on va ? On est dans la salle de conférence. On a fait toutes les salles du nord. À côté de l'office, il y avait maintenant Saréa 2, je ne sais pas quoi. On va essayer d'aller là-bas. Et de revenir après vers l'ascenseur principal. Donc, on tourne à gauche, puis à droite et au fond du couloir. Ok. Là, c'est quoi, ça ? Il y a quoi en face, ici ? Ah, le payload design. Ok. Et cassez-vous, monsieur. Oh là là. Oh là là. Ok. Quoi, vraiment ? Oh, le jeu, il fait ce qu'il veut. On va aller trifouiller le machin, on verra bien. Mais remets-toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a, ici ? Ouais. Hum, ok. Finalement, il n'y avait pas grand-chose, ici. Super. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à lire ? Une petite puce, un petit machin ? Ouais. Ouais. Ouais, il est derrière moi. Donc, c'est quoi, cette porte, ici, là ? Pourquoi il est là ? Elle n'est pas sur la carte, cette map, cette porte. Ah, un trifouillou. Ah, ça fait du bien. Non, mais c'est sérieux, je te signale que je suis dans un couloir. Oh là là. Je ne suis pas là. Miaou, miaou. Vas-y, je bouge pas. Enfin, son prédator, tu vois, quand il est couvert de boue. Ok, il se barre. Non, il avance vers moi, il se barre. Qu'est-ce qu'il fait ? Par contre, il faut qu'il se décide, quoi. Ok, il se barre. Où est-ce qu'on est ? Ouais, on est sur ce mur, là, de la security. Et on pourrait aller au garbage deposit. Allez, on va essayer de faire ça. Vraiment tout droit. Et à droite, normalement. Et en face, on pourrait revenir. On va voir si les portes sont ouvertes. Eh ben non. Et merde, sa mère. Je suis un caillou. Il est à gauche ou à droite ? Il est à droite. Mince, c'est là que je veux aller. Ah, voilà. D'accord. Et au bout, du coup. Là, il n'y a pas moyen d'ouvrir ça. Et derrière, il n'y a quoi ? Rien, ok. Et là, c'est encore un cul-de-sac. Ok, très bien. De là où il vient... Ah, il se déplace super vite, hein. De là où il vient, on va pouvoir aller à l'ascenseur. Bon, pendant qu'il... Franchement, il faut regarder par terre. Il va finir par se barrer, c'est ça ? On va regarder le plan. Voilà, on va essayer d'aller à Kaysing. Une fois qu'on sera allé à Kaysing, on aura tout vu. J'ai envie de faire un rush vers la maintenance, là, à côté d'office, mais bon. On sait qu'on ne peut pas aller au restroom, donc, ouais. Vas-y, j'avance. Donc, charge utile, ouais, c'était là. Cofrage, d'accord, coffrage. Sous-titrage ST' 501 C'est ça. Ok, au son, il est à gauche. Et il est parti. Bon, je vous avoue que je n'ai même pas suivi ce qui avait été dit. C'est mignon, ça. Sélection naturelle. La survie des plus adaptées. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Eh ben, voilà. J'ai envie de dire Kassos. J'ai... J'ai envie de voir si tu... Oh, putain. J'ai envie de voir ce... À côté des offices, là. J'ai envie d'y aller. Quand même. Tout le reste, on l'a vu. Il faut aller au Mega Management aussi. Ça, on vient de l'ouvrir en le dé... En le déverrouillant, évidemment. On l'a ouvert en le déverrouillant. Tout va bien se passer. Oh là 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 là. J'ai vu ses fesses. C'est peut-être Recurse, en fait, lui. Quand j'y pense. Pauvre Recurse. Ne te retourne pas. Zou. Zou, zou. Oh là là. Oh. 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 Donc ça, c'est l'office qu'on a fermé. Et donc là, au bout, il y aurait une maintenance qui n'est plus accessible. Allez, on va au Mega. Putain, mais sérieusement, c'est Tia, quoi. Je suis vraiment allé dans un endroit random. Et elle me suit quand même. Tu vois, il n'y a pas de... Je ne sais pas si... Comment dire ? Ce n'est pas juste, quoi. C'est pas juste, quoi. Voilà, je me casse loin. Et dans deux secondes, elle est sur moi. Eh bien, ce n'est pas juste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous restait ? On a fait le casing. Pélo de machin. Donc, il nous reste Omega. Comme ça, on aura vraiment tout vu. Omega, c'est là. Eh bien, c'est déjà fait, ça. Bon, on se casse. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ok. Voilà, va jouer. Bon, gamin. Alors. Le lift, il est derrière ce mur. Bon, c'est aussi sombre chez vous que chez moi. J'avance vers des loupiottes, mais... J'ai pas plus de visu que ça. Voilà, là, c'est le pélode machin. Et donc, si je vais devant le pélode et que je tourne à gauche, j'arrive à l'ascenseur. Ok. Quoi ? Oh, merde. Voilà. Ça, si le jeu est bien fait, ça devrait l'attirer quand même. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Au bout d'un moment... En fait, ouais, c'est pas du tout grave de bousculer des objets. Sauf les chaises de bureau, ça, il aime pas. Alors. Oui. Vite. Vite. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux, maintenant. Allo ? Allo ? Ah, j'ai glissé, chef. Ça va aller. Ça va vraiment aller, en plus. Super. Qu'est-ce que c'est que cette grosse mouche qui est rentrée dans la maison ? Elle est repartie. Allez. On va bien trouver un truc à trifouiller, ça ira bien. Donc, le jeu ne me laisse pas le choix d'aller plus haut. Non, 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 non. Ok. Ok, ça, c'est la zone de transport. Avec un petit métro. Mais avant de prendre le métro, je vais essayer de trouver un trifouillou. C'est le terme scientifique. Au secours ! Qu'est-ce que tu fous ? C'est dégueulasse ! Est-ce que vous êtes morts encore ? Bon. Don't move. C'est bien. Quoi ? C'est terminé. ... Ok Allez, on va s'extirper de là. Ok, donc le WoW, quand il te... Quand il te garde en vite, mais aussi une réalité... Plaisante, on va dire. Plaisante pour toi. Ok, sympa. Bon, j'ai toutes mes capacités. Ici. Où est-ce que ça a été défoncé, en fait ? C'est ouvert maintenant, ici. Bon, et le shuttle, là, il fait quoi ? Ah, coucou ! Donc elle, elle est en train de triper. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Pas besoin de... D'omni-tool ici. Allez, on continue. Ils ont tous été chopés. Allez, il se balade, il est là. Ouais, on le voit. Alors, vite fait. Ouais, on le voit, mais... Sauf que là, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de panneau. Alors... Ça m'a l'air bien de rentrer là-dedans. Non, vraiment ? Ok. On continue un chemin, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? C'est un cul-de-sac. On est fait comme des rats. Alors... C'est sûr qu'il n'y a pas un bazar. Non. Ok. Donc là, pour vous situer en face de moi, il y a le couloir d'où on vient. À gauche, il y a la porte, si vous ne voyez rien, c'est normal. Ce n'est pas le moment de jouer avec la lampe. Voilà, lui, il vient de passer à droite. Je l'ai entendu dans la stéréo. Ok, bon, on va le suivre, en fait. Ah, je crois que c'est... Il ne s'ouvre pas, ce truc. Oh, c'est cadenassé. Je ne voulais pas faire ça. Bon, allez, ça va le faire. En dessous, on ne peut pas y aller. Et au-dessus, c'est compromis. Ok, d'accord. Donc, je l'ai enfermé là où je dois aller. Parfait. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, très fouillou, ça c'est bien. Bon, je ne vais pas fermer la porte, mais le cœur y est. Je me demande comment le joueur réagit quand je fais ça. Ah, il m'a vu. Vite, 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 vite. Ok, ça va. Nananère, nananère, nananère. Ah, t'es bloqué, là. Ah, c'est con, hein. Ouais, donc, il lui reste un bout de tête, là, en haut. Bon, allez. Ok, là, il n'y a pas de choix. Ah, si, il y a un choix. Bon, ça va. Putain, il est là. Il n'y a vraiment pas d'endroit pour se planquer comme dans le 2, enfin, comme dans Pénumbra 2. Dans Pénumbra 2, j'avais moins conscience de l'IA, enfin, de son fonctionnement, et j'avais plus gardé en tête les endroits où je pouvais aller me planquer au cas où. Des bureaux, des choses comme ça, dans des placards. Bon, il va venir vers nous, de toute façon. Voilà. Et après, il va partir par là. C'est bon. L'IA devient prévisible. Ici, on a un Trifouillou, avec un monsieur. Très bien. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501